Comment provoquer la visitation divine ? Notez, retenez bien tous les principes qui vont être dits parce que c'est très important. Le Saint-Esprit ne peut pas me demander de revenir sur quelque chose deux fois sans raison. Et je suis du genre à prêcher un message deux fois. Mais si le Seigneur me demande de le faire, c'est pour un but. Amen, Amen, Amen. Ok, vous êtes là, je ne vous entends pas. Est-ce que vous êtes là ? Amen. Gloire à Dieu. Comment provoquer la visitation divine ? Nous sommes dans le livre de Actes chapitre 10. Actes chapitre 10. Je sens une forte tension prophétique sur moi. C'est terrible. Aujourd'hui, c'est le jour de l'enseignement, ce n'est pas le jour de la prière. Je ne sais pas quoi faire. Amen. C'est merveilleux. C'est trop fort. Actes chapitre 10, le verset 1er au verset 4. Ensuite, nous lirons le verset 34 au verset 36. La Bible dit, Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Et il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, le regard fixé sur lui, saisit de froid et répondit, Qu'est-ce, Seigneur ? Et l'ange lui dit, tes prières, notez bien, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Donc Dieu se souvient des prières et Dieu se souvient des aumônes. Alors nous allons dans le verset 34 au verset 36. Il est dit, Alors Pierre ouvre la bouche et dit, En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole au Fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Amen. En parlant de comment provoquer la visitation divine, j'aimerais d'emblée nous dire que la visitation divine qui est la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, la bénédiction qui nous vient de la part de Dieu pour son peuple, est possible et accessible à tous. Donc ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes seulement où on dit, ce sont les privilégiés de Dieu, que Dieu veut bénir par les autres. Non. La Bible nous dit dans le verset 34 que nous avons lu, ici Pierre se retrouve dans la maison de Corneille, qu'on va essayer d'expliquer tout à l'heure. Corneille, il avait eu une vision et l'ange lui a demandé d'aller chercher Pierre pour qu'il vienne dans sa maison. Et là l'église venait de commencer. Et chez les juifs, il n'y avait pas de rapport entre les juifs et les païens. En Israël, c'était interdit d'avoir de relation, du rapport avec les incirconcis. Ils ne pouvaient même pas entrer dans leur maison, encore moins manger avec eux. Et là, il avait Pierre. Et Pierre arrive et Pierre commence à parler des choses que Dieu lui mettait à cœur. Et pendant qu'il parlait, pendant qu'il parlait, vous allez voir par la suite, si vous lisez vers la suite, c'est dans la maison de Corneille que Pierre va dire, vous savez comment Dieu avait oint du Saint-Esprit et des forces. Jésus de Nazareth qui allant de lieu en lieu, en faisant du bien aux gens et guérissait tout ce qui était sous l'empire du diable. Pourquoi ? Parce que Dieu était avec lui. Et pendant qu'il prononçait ces paroles, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et quand Pierre a vu cela, il était choqué. Et les gens qui étaient avec Pierre également étaient choqués. Il s'est donné quoi ? Le Saint-Esprit que nous, les juifs, nous avons reçu. Le jour de la Pentecôte à Jérusalem, le même Saint-Esprit leur est donné. Mais Pierre s'est répandit en disant, Dieu ne fait point de favoritisme. Déjà au préalable, il avait vu une vision pendant qu'il priait, une nappe qui descendait du ciel. Et il y avait des animaux impurs dedans. Et la voix de Dieu lui disait, Pierre, tu es manche, lève-toi, tu es manche. Il dira, jamais rien de souhait n'est entré dans ma bouche. Et le Seigneur lui a voulu, pour lui apprendre, lui a enseigné une vérité, que Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne n'aime pas Israël plus que nous qui ne sommes pas Israël. Si nous lui faisons confiance, si nous marchons dans la justice et nous lui sommes agréables, la Bible nous dit, nous allons également jouir de la visitation. Le Saint-Esprit, n'oublions pas, c'est la visitation par excellence que Dieu peut donner à un homme. N'oubliez pas ce que Jésus a dit. Si vous, méchants que vous êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants. A combien plus fortes raisons le Père ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit ? C'est-à-dire des choses que nous voulons voir dans la visitation, aussi bien la bénédiction, le mariage, la grâce, toutes ces choses, les dons spirituels, le meilleur de tout ce que nous pouvons demander, ce qui est le trésor d'un homme, c'est d'abord Dieu lui-même. Amen. Amen. Donc, ça c'est une base, avant de commencer à nous donner les clés qui sont liées à comment provoquer la visitation divine. Donc, Dieu ne fait pas exception de personne, Dieu ne fait pas de favoritisme. Donc, chacun peut bénéficier de la visitation de Dieu, de la bénédiction qui vient de sa part. Alors, la première clé que nous avons vue et que nous voulons revoir pour attirer, pour favoriser, d'accord, qui veut favoriser la visitation divine dans la vie d'un homme, d'une famille, d'une église, d'un ministère, peu importe.